Bonjour à tous, comme ça a été dit en introduction, je vais vous faire une petite présentation sur la biodiversité nocturne et la pollution lumineuse. Enfin, petite présentation, je pense qu'on va en avoir quand même pour une petite heure ensemble. Alors, j'ai axé ma présentation plutôt sur la faune parisienne, puisque je m'attendais à ce qu'il y ait plutôt des Parisiens connectés, mais bon, de toute façon, c'est des choses qu'on peut retrouver aussi un peu ailleurs. Alors, la biodiversité la nuit déjà, pour commencer, donc peut-être que vous avez déjà vu ces chiffres, mais quand on ne les a pas vus pour la première fois, c'est assez étonnant de se rendre compte qu'en fait, la majorité des animaux ont une activité nocturne, au moins en partie, pour leur cycle biologique. Donc, si on prend les vertébrés, c'est à peu près 30%. Si on prend les invertébrés, ce qui est la majorité des animaux, donc tout ce qui est insectes, araignées, etc., on monte à 65%. Donc, quand on comprend ça, on réalise qu'en fait, la nuit, c'est un moment extrêmement important dans le fonctionnement écologique, le fonctionnement de nos écosystèmes, et que cette alternance jour-nuit, elle a structuré vraiment très fortement l'évolution du vivant. Donc, voilà, un certain nombre d'espèces ont choisi, entre guillemets, cette niche écologique nocturne, avec des spécialisations qui leur permettent d'évoluer dans l'obscurité. Donc, déjà, justement, pour commencer, on va essayer de voir un peu comment ces espèces arrivent à vivre la nuit. La première chose qu'elles peuvent faire, c'est de produire elles-mêmes de la lumière pour compenser l'obscurité environnante, donc ce qu'on appelle la bioluminescence, qui sert à voir, mais aussi à communiquer entre partenaires, par exemple, chez les lucioles ou chez les vers luisants. On discutait à l'instant avec Frédéric, qui me disait qu'il y avait une petite population de lucioles dans le bois de Vincennes, dans le parc floral, si j'ai bien compris. Donc, je ne savais pas qu'elles remontaient aussi haut. Pour moi, c'est plutôt une espèce méditerranéenne, mais c'est probablement peut-être lié aussi au changement climatique. Ça fait 5 ans qu'on a vraiment au cœur du poids de Vincennes. Voilà, 5 ans, ok. Et donc, par contre, on a des vers luisants qui sont à peu près partout en France. Bon, il y a des endroits où on n'en trouve pas, mais la répartition est assez large. Donc, chez les vers luisants, ce sont les femelles qui produisent de la lumière non clignotante, parce qu'elles sont au sol, elles ne se déplacent pas dans les airs, donc c'est un moyen d'être repérées des mâles. Et puis, chez les lucioles, ce sont les mâles, au contraire, qui produisent de la lumière et qui, en plus, ici, est clignotante. Voilà, donc c'est vraiment un signal extrêmement important pour la reproduction, pour la communication entre mâles et femelles. Deuxième adaptation, c'est de profiter de la lumière qu'il y a naturellement la nuit, liée au ciel étoilé, avec ou pas présence de la lune. Mais bon, dans tous les cas, il y a une luminosité ambiante, quand même, qui n'est pas négligeable. À part si on est en nouvelle lune, avec un ciel couvert, etc., on peut avoir des nuits totalement noires. Mais en fait, quand on est dans des endroits très naturels, on se rend compte qu'on y voit quand même encore un peu la nuit, même nous, en tant qu'espèce dillure. Donc, pour les espèces nocturnes, il y a cette spécialisation d'avoir des gros yeux, par exemple, pour capter un maximum de lumière. Donc là, c'est un léros. Je ne sais pas s'il y a des léros à Paris, mais globalement, les mammifères nocturnes ont déjà cette spécialisation d'avoir des gros yeux si on les rapporte à la taille du corps. Une vision aussi dans la lumière qui n'est pas visible pour nous, puisqu'en fait, on dit la nuit est noire. Mais bon, ça, ça se rapporte au spectre visible pour l'homme. Et il y a également l'infrarouge et l'ultraviolet, qui sont au-delà ou en dessous du spectre auquel nous, on n'a pas accès. Mais beaucoup d'animaux arrivent à capter ces longueurs d'onde. Donc, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de lumière. En fait, il y a un rayonnement infrarouge, par exemple. Chez les mammifères nocturnes aussi, une spécialisation contre eau, c'est ce qu'on appelle le tapetum lucidum, en latin. Donc, c'est un tapis réfléchissant au fond de l'œil. Là, vous voyez une fouine à gauche et un renard à droite. Donc, j'ai pris deux espèces qui sont présentes dans Paris. C'est un moyen de réfléchir la lumière dans la cavité oculaire. Toujours pareil, d'optimiser au maximum la réception des ongles lumineuses. Donc là, nous, on n'a pas ça. C'est pour ça que si vous éclairez un humain la nuit, vous ne voyez rien. Si vous éclairez un renard, un chat, un chien, etc., vous voyez ses yeux brillants. Donc, c'est la lumière qui va se réfléchir au fond de l'œil. Les gros yeux, toujours, on les retrouve aussi chez les rapaces nocturnes. Donc là, j'ai pris l'exemple de la chouetulotte, une espèce qu'on trouvait encore dans Paris, un très amoureux, il y a quelques années, qui est quand même toujours présente dans les bois de Vincennes et de Boulogne. Donc là, en plus, chez les rapaces nocturnes, on a ces yeux qui sont situés au fond de parabole, qui forment un masque facial assez bien visible sur la faute de cloche. Et donc ça, c'est toujours pareil, mécaniquement pour amplifier la lumière qui pénètre dans l'œil. Et donc, c'est également le cas des ondes sonores, puisque les oreilles sont situées juste à côté des yeux. Là, on ne les voit pas parce qu'elles sont recouvertes de plumes, mais ce sont des orifices qui sont en arbre de cercle à côté des yeux, qui permettent là aussi, de par leur position dans la parabole, et en plus d'être un petit peu décalées l'une et l'autre entre gauche et droite, d'optimiser la réception des bruits la nuit. Alors, autre phénomène aussi assez central dans l'actionnement de la biodiversité la nuit, c'est le repérage. Comment on se repère dans l'obscurité ? On utilise le peu de repères qu'il y a, et qui est donc le ciel étoilé, la structuration des étoiles. On pourrait dire que comme les humains font quand ils identifient des constellations, ils se disent que telles étoiles, elles ont l'air d'être un peu ensemble, de former les structures, etc., on va en faire une constellation. Les animaux font la même chose, ça a été démontré chez les oiseaux par exemple. Alors, c'est là qu'on touche justement à la subtilité dans le caractère nocturne des espèces, parce que, je disais, 30% des vertébrés sont nocturnes. Ce n'est pas pour ça qu'ils vivent tous toute l'année la nuit, mais certains vont faire un mouvement ou une activité spécifique la nuit. Donc, c'est le cas des oiseaux, quand ils font une migration, les oiseaux migrateurs, ils vont faire ce grand mouvement en grande partie la nuit, 80-90%, pour des raisons d'optimisation des courants thermiques, de limitation de la prédation, etc. Et donc, pour se repérer dans ce grand trajet, qui peut faire plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, ils vont utiliser la boussole magnétique, bien sûr, mais aussi le ciel étoilé. Donc, la position des étoiles, le fait que les étoiles tournent autour du pôle céleste au cours de la nuit, puisque la Terre continue de tourner, évidemment, même la nuit. Donc, tout ça, ça crée un référentiel qui permet de se déplacer. Toujours dans le repérage, plus quotidien, on va dire, il y a pas mal d'espèces qui utilisent la Lune, parce que c'est vraiment un astre assez particulier dans le ciel étoilé. Donc, on connaît les insectes qui vont utiliser en grande partie la Lune, mais aussi, là, pour prendre notre exemple, l'anguille, une espèce qui s'est déjà plus rare dans la Seine, mais qu'on trouvait, qu'on trouve peut-être encore un petit peu, je ne sais pas. Donc, c'est toujours pareil, c'est une question d'angle, en fait. Chez toutes les espèces qui utilisent la Lune, c'est un peu le même principe, de calculer à chaque fois l'azimut par rapport à la Lune, et donc d'essayer de se déplacer comme ça, en calculant sans cesse l'angle par rapport à cet astre. Alors, sur le caractère nocturne aussi, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs profils. Il y a des espèces qui sont strictement nocturnes. Donc, là, je vous ai pris le cas du hérisson. C'est vrai qu'il y a une espèce qui est quasiment exclusivement nocturne. Là, il y a des suivis télémétriques de l'activité d'hérisson au cours de l'année. Alors, pour des mois actifs, parce que c'est une espèce qui hiberne, on voit qu'à part le mois de juin et mai, où il y a quelques heures de la journée qui sont aussi actives, parce qu'il y a sûrement le nourrissage des jeunes, etc. Il faut quand même chasser plus longuement. Mais sinon, c'est quand même une espèce qui est très, très nocturne, qui active dès le coucher du soleil. Donc, c'est les petites flèches descendantes. Et parfois, s'il le faut, jusqu'au lever du soleil, de manière assez homogène au cours de la nuit. Mais ce n'est pas le cas de toutes les espèces. Il y a des espèces qui sont plus avec une activité qu'on appelle bimodale. C'est le cas de ces espèces-là. Alors là, on ne les retrouve pas dans Paris. La chouette de Tecmalm, c'est plutôt une chouette de montagne. Le cerf peut être un jour dans les bois, mais là, pour l'instant, non. Donc là, on a plutôt des activités qui sont crépusculaires, donc actives au coucher du soleil ou au lever du soleil. Et le cœur de la nuit, finalement, peut être assez calme. Donc là, c'est ce qui m'a amené à théoriser un peu ce phénomène par la terminologie des chronotones. Parce qu'en écologie, pour ceux qui ne sont pas familiers de l'écologie, on parle d'écotones, donc pour les écosystèmes qui sont à la frontière entre deux autres écosystèmes. Par exemple, une zone humide, c'est un milieu tampon entre la terre et le milieu aquatique. Une lisière de forêt, c'est un milieu tampon entre un milieu ouvert et un milieu fermé. On sait que ces espaces-là, un peu frontières, ils sont très riches en biodiversité parce qu'en fait, ils vont chevaucher des espèces qui sont des deux écosystèmes adjacents. Donc on pourrait faire le même parallèle sur le plan temporel avec ces écosystèmes, avec ce moment charnière qui est le crépuscule et l'aube, qui sont donc un moment où se termine l'activité dillurne, se commence l'activité nocturne et surtout qui maximise une sorte de compromis entre le fait de voir sans être trop vu. C'est un peu ce que cherchent à faire toutes les espèces, arriver à voir leur environnement, ce qu'elles vont chasser ou leurs prédateurs qui risquent d'arriver et ne pas être trop vus, donc effectivement, à la fois de leurs prédateurs, mais aussi de leurs proies. Si on est un prédateur soi-même, il ne faut pas être vu de ces proies, sinon l'effet de surprise n'existe plus. Donc il y a un compromis à trouver entre bien voir, mais pas trop être vu. Et c'est vrai que ces moments de crépuscule et d'aube maximisent ces compromis parce que le cœur de la nuit, on est très peu vu, mais il faut des adaptations assez poussées pour voir en pleine obscurité. On a vu que ce n'est pas forcément évident. Et le cœur de jour, effectivement, on voit très bien, mais on est aussi très vu. Donc finalement, le moment charnière idéal, c'est le crépuscule et l'aube. Pour terminer aussi sur cette partie un peu naturelle, la nuit naturelle, il faut savoir que la lune, c'est quelque chose qui peut être aussi inhibant pour certaines espèces. Donc peut-être toujours dans cette idée de ne pas vouloir être trop vues, de ces prédateurs notamment. Certaines espèces vont arrêter leur activité quand la lune est pleine ou quasi pleine. C'est une luminosité qui est vraisemblablement trop forte déjà. On connaît ce phénomène chez pas mal de rongeurs, même chez les chauves-souris, qui sont à la même des prédateurs, mais qui sont à l'aussi des proies de rapaces nocturnes, par exemple. Donc il y a cet évitement de la pleine lune chez un bon nombre d'espèces nocturnes. Donc ça, c'est quand même important parce qu'on est sur des quantités de lumière pourtant extrêmement faibles quand on compare après à des éclairages artificiels. Pour donner un ordre de grandeur, l'unité qu'on utilise beaucoup en éclairagisme, c'est le luxe, c'est l'unité de base. Pour des éclairages extérieurs artificiels, on est à plusieurs unités ou dizaines de luxe. Là, la pleine lune, c'est moins d'un luxe, largement moins d'un luxe, un demi-luxe peut-être. Donc vous voyez, c'est déjà trop fort pour certaines espèces. Donc on comprend bien que des éclairages artificiels qui sont en plus allumés toute l'année, toute la nuit, dans la plupart des cas, sont très pénalisants pour des espèces qui sont déjà freinées par une pleine lune. Heureusement, entre guillemets, la pleine lune n'est pas là tout le temps. Donc ça, c'est un équilibre qui permet à la biodiversité de fonctionner. Mais lorsque la lune est pleine, c'est un environnement qui est déjà trop lumineux pour certaines espèces. Donc voilà, nous, on arrive dans ce système naturel, justement, qui a mis des milliards d'années à se construire. Et donc, on produit de l'éclairage artificiel. Alors pourquoi ? C'est parce que nous, on est un animal diurne. On n'a pas de gros yeux par rapport à la taille du corps. On n'a pas beaucoup de cellules photoréceptrices. On a une plage de longueur d'onde assez limitée, etc. Donc on n'est clairement pas un animal nocturne. On a besoin de lumière pour voir. Notre sens dominant, c'est la vue. Et pour compenser ce manque, on a réussi à gagner sur la nuit grâce à l'éclairage artificiel. Parce que, par contre, d'un point de vue culturel, les humains ont fait le choix de vivre sur la période de nuit, alors que biologiquement, on est un animal diurne. Donc il faut avoir quand même toujours en tête que c'est un luxe, qu'on se paye, parfois justement au détriment de l'environnement, d'avoir une activité nocturne en tant qu'animal diurne. Ça n'existe pas pour d'autres espèces. Donc on peut le faire uniquement parce qu'on dompte la lumière artificielle grâce à la maîtrise de l'électricité aujourd'hui et du feu dans les premiers temps. Alors on a un atlas de la pollution lumineuse à l'échelle mondiale que vous voyez là. Donc globalement, la pollution lumineuse, c'est un corollaire de l'urbanisation et donc c'est un corollaire aussi de la densité humaine. Ça va un peu tout ça ensemble. Plus il y a d'humains, plus il y a des infrastructures grises. Et quand on construit les choses, généralement, on associe ces... C'est une option à de l'éclairage nocturne et donc c'est pour ça que vous retrouvez beaucoup de pollution lumineuse en Europe, en Amérique du Nord, en Asie du Sud-Est, etc. Alors l'exception, c'est l'Afrique où il y a beaucoup d'humains mais il y a aussi un retard d'électrification. Donc là, c'est le seul endroit où il y a beaucoup d'humains et pas beaucoup de pollution lumineuse. Mais sinon, partout ailleurs, il y a cette corrélation assez forte. Si on zoome sur l'Europe, donc plus particulièrement chez nous, on n'a plus de ciel qui soit de qualité naturelle ou qu'on soit, y compris en montagne, où on pourrait se dire, là, on voit quand même bien la voie lactée, on est dans un ciel étoilé vraiment beau, etc. En fait, c'est quand même toujours dégradé par rapport à ce qu'on pourrait voir s'il n'y avait aucune pollution lumineuse. Parce que la pollution lumineuse, justement, elle diffuse, on va la voir beaucoup après, on va rentrer en détail, mais dans un territoire qui n'est pas urbanisé, qui n'est pas construit, et avoir quand même un ciel étoilé dégradé, une pollution lumineuse ambiante, parce qu'on bâtit en fait de villes qui sont parfois à plusieurs dizaines de kilomètres de là où on est. Donc voilà, on voit très bien effectivement les grandes villes sur une carte comme celle-ci. La région parisienne, évidemment, on y reviendra. Le littoral méditerranéen, la vallée du Rhône, Toulouse, Bordeaux, etc. Alors là, un petit détail sur la légende. Donc le blanc, c'est conne active, c'est-à-dire qu'en fait dans les yeux, comme vous savez peut-être, on a deux types de cellules. Certaines cellules qui nous permettent de voir en nuances de gris, qui sont les bâtonnets et qui n'ont pas besoin de beaucoup de lumière pour activer cette vision. Et les cellules qui sont les connes, qui nous permettent de voir en couleur, mais qui ont besoin de plus de lumière pour être excités, on va dire. Et la nuit, effectivement, en ville, notamment à Paris, mais pas que, on voit effectivement les couleurs. Donc ça veut dire que notre vision de jour, en fait, on pourrait le dire comme ça, se réactive. Parce qu'il y a suffisamment de lumière, donc on voit les contrastes de couleurs. Effectivement, on voit la couleur des voitures, la couleur des bâtiments, des arbres, etc. Ah oui, quelques chiffres aussi sur l'évolution. Donc c'est une pollution qui continue d'augmenter encore aujourd'hui, tout simplement parce que, comme je le disais, on continue d'artificialiser des territoires. Et donc, quand on construit, on met de l'éclairage artificiel. Donc assez mécaniquement, on va continuer à urbaniser, on va continuer à avoir de la pollution lumineuse, au moins en nombre de points lumineux, et donc forcément aussi en quantité de lumière, qui va augmenter dans l'environnement. Là, il y a quelques chiffres qui ont été donnés en 2017 dans une publication, avec une augmentation d'à peu près 2% par an, à l'échelle mondiale, mais c'est à peu près le même chiffre aussi pour la France. Que ce soit justement en surface qui sont nouvellement éclairées, ou en quantité de lumière, ce qu'on appelle la radiance, qui est émise dans l'environnement. Donc chaque année, on a à peu près 2% d'augmentation. Un autre chiffre qui est plus préoccupant aussi, c'est que, comme je vous disais, on peut être dans des territoires qui sont, entre guillemets, vierges d'urbanisation, mais qui sont quand même pollués par la lumière. Et donc, notamment, on pourrait s'attendre à ce que les aires protégées soient protégées, comme leur nom l'indique, de la pollution lumineuse aussi, puisque c'est une pression anthropique. Eh bien, ce n'est pas trop le cas, en fait. Il y a une régression de l'obscurité en Europe, y compris dans les aires protégées. Donc justement, du fait de ce que j'expliquais, c'est que la lumière, elle va arriver de l'extérieur. Donc, c'est une publication aussi de collègues français, qui était élevé en 2018, qui ont bien montré sur les aires protégées, on a une augmentation de la pollution lumineuse à la périphérie. Donc, les aires protégées sont vraiment pressurisées par la périphérie. Même si le cœur n'est pas habité, on a une pollution lumineuse qui rentre par l'extérieur. Donc, en France, on a aussi maintenant un indicateur de pollution lumineuse, qui a été publié par l'OFB il y a quelques mois à peine, donc c'est tout frais. Donc, qui confirme ce que disait déjà l'Atlas mondial, que je vous ai montré, mais un peu plus précis cette fois-ci. On estime qu'on a à peu près maintenant 85% du territoire métropolitain, quand même, qui est pollué fortement, très fortement, la pollution lumineuse. Donc, ça, c'est quand même vraiment un chiffre assez fort. On a quand même des poches d'obscurité qui ne sont pas inintéressantes, qui sont quasiment finalement, en fait, des ciels de référence, notamment le Morvan en Bretagne, aussi un peu la partie massive centrale, Creuse, etc. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Mais partout ailleurs, on a une sorte de lumière, d'environnement un peu laiteux. Et après, quand on est dans les villes, évidemment, on a une pollution forte, très, très forte. L'OFB, c'est l'Observatoire français pour la biodiversité. Alors, l'OFB, c'est l'établissement, Office français de la biodiversité, mais on gère ce qu'on appelle l'ONB, Observatoire national de la biodiversité, qui est en fait un recueil d'indicateurs, soit sur les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, soit sur l'état de la biodiversité. Et donc, justement, ça faisait des années qu'on avait identifié un manque par rapport à l'indicateur national de pollution lumineuse, avec l'aide d'un bureau d'études qui s'appelle DarSkyLab. On a utilisé les données satellites de la NASA, qui sont aussi les données qui avaient été utilisées par l'Atlas mondial, pour produire cet indicateur qui est vraiment, pour le coup, franco-français. Alors, métropolitain pour l'instant, mais on va l'étendre aussi au DOM dans quelques temps, et éventuellement, peut-être régionaliser aussi cet indicateur. Il y a déjà la région Occitanie qui a produit, sur la base de la même méthode, un indicateur régional, donc de pollution lumineuse. Donc, c'est vraiment le préalable, effectivement, après, à des mesures, à des politiques publiques, etc., c'est de savoir un peu déjà quel est l'état de la pollution sur un territoire donné, pour suivre ensuite, mettre à jour, actualiser cet indicateur au fil des années, voir si, finalement, on arrive à corriger un peu le tir ou pas du tout. Alors, sur Paris aussi, vous avez sûrement déjà vu ces photos de l'ISS, par Thomas Pesquet, qui circule un peu sur Internet. Il a pris pas mal de photos de certaines villes de France, notamment Paris, donc ça, c'est quand même assez intéressant. On voit qu'il y a quand même les deux bois qui se détachent, Bois de Vincennes et Bois de Boulogne, qui sont quand même des poches d'obscurité pas inintéressantes au sein de cette matrice très fortement lumineuse. On voit aussi, effectivement, la corrélation, comme je le disais, entre le réseau routier et l'éclairage. On voit très, très bien le maillage de rue, d'axes routiers, etc., auquel est généralement associé des lampadaires. Mais on voit aussi qu'il y a des espaces qui sont peut-être plus privés, qui ont de l'éclairage. Notamment, il ne faut pas oublier que toutes les enseignes lumineuses, les publicités lumineuses, l'éclairage des particuliers, mais bon, peut-être qu'à Paris, il y a peu de gens quand même qui ont des jardins avec des éclairages. Mais voilà, il y a toute une source privée d'éclairage qui génère aussi une pollution lumineuse. Il ne faut pas réduire la pollution uniquement à l'éclairage public, mais c'est vrai que sur une photo comme ça, en tout cas, on voit très bien se détacher les axes routiers. Voilà, ne pas oublier aussi que, donc là, on va parler de la lumière dans cette conférence, mais en fait, la nuit, la biodiversité est confrontée à tout un ensemble de pressions et même au sein des pressions sensorielles, il y en a plusieurs. Donc, on va parler de la lumière, mais il y a aussi le bruit ou les odeurs, par exemple. Donc, tout ça fait une perturbation un peu globale des sens pour toutes les espèces qui évoluent la nuit, qui ont forcément besoin de solliciter leur sens pour se déplacer, que ce soit la vision, l'ouïe ou l'odorat. Donc, nous, on va s'intéresser, là, prioritairement à la lumière. Alors, toute cette lumière artificielle, elle va avoir pas mal d'impact. Nous, on va parler ici de la biodiversité, mais bien sûr, il y a une question de consommation énergétique. Cette lumière, elle est produite par de l'électricité, et donc, c'est une facture énergétique et donc financière à la clé. C'est aussi un impact sur le réchauffement climatique, puisque cette électricité, elle est produite par certains moyens. Alors, en France, elle est fortement produite par le nucléaire, mais ce n'est pas forcément le cas partout. Et puis, après, en termes d'impact biologique, donc, on va s'intéresser, nous, à la biodiversité, mais nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on fait partie aussi de cette biodiversité. Alors, moi, je ne le détaillerai pas, mais il y a un volet santé-sommeil qui est extrêmement important. On commence à la réaliser. L'impact de la lumière artificielle, pas que extérieure, d'ailleurs, aussi toutes les tablettes, les smartphones, etc., les éclairages intérieurs ont un impact très important sur la qualité du sommeil et, plus globalement, sur l'état de santé, le stress, le vieillissement, etc. Il y a un volet astronomie aussi, qu'elle soit professionnelle ou amateur. C'est même parmi les premiers acteurs qui ont commencé à alerter sur le phénomène de pollution lumineuse. Et puis, il y a un volet culturel, sociétal, c'est-à-dire le rapport qu'on a à la nuit, les paysages nocturnes aussi, qui sont fortement affectés par la pollution lumineuse. Un chiffre qui m'a frappé, juste sur le volet santé, c'est que, finalement, c'est ce qu'on appelle les lumières intrusives qui rentrent dans les appartements et, donc, éventuellement même dans les chambres accrochées. Il y a eu un sondage qui a été fait par la MGEN et l'Institut national de la santé et de la vigilance. Alors, ça date de 2013, donc, bon, c'est pas forcément tout frais, mais il y a quand même 25%, à peu près un quart, en fait, des Français qui disent être gênés dans leur sommeil par de l'éclairage public qui pénètre dans leur chambre. Donc, c'est quand même pas négligeable. Alors, c'est vrai qu'on est quand même très nombreux à vivre, à avoir vécu ou à vivre ça. On a une fenêtre qui donne directement sur la rue, on n'a pas forcément de volet, on a un lampadaire qui est mural, par exemple, accroché directement à l'immeuble. Et donc là, la lumière, elle rentre très, très facilement dans la chambre et donc, elle peut gêner assez fortement le sommeil. Alors, il faut savoir qu'on va y revenir après, il y a une réglementation maintenant sur les nuisances lumineuses et notamment, il y a une ligne qui a été introduite dans un arrêté de 2018, alors qui est très vague, c'est vraiment typiquement un texte juridique, donc ce sera à la discrétion du juge, mais quand même, maintenant, c'est quand même des billes pour éventuellement se battre sur le plan juridique aussi s'il y a vraiment des nuisances trop fortes. C'est-à-dire que l'arrêté indique que les installations d'éclairage ne doivent pas admettre de lumière intrusive excessive dans les logements, quelle que soit la source de cette lumière. On va voir qu'après la réglementation, elle se base sur des usages, donc il y a plusieurs catégories de sources lumineuses, est-ce que c'est un éclairage de voirie, est-ce que c'est un éclairage de vitrine, est-ce que c'est un éclairage de chantier, etc. Là, c'est une mesure vraiment générique, c'est-à-dire que quelle que soit la source lumineuse, il ne faut pas qu'il y ait de lumière qui soit intrusive dans un logement. Voilà, ça peut être un argument invoqué devant un juge si quelqu'un se sent vraiment pénalisé par cette lumière. Mais voilà, un quart quand même des Français qui lisent, en tout cas en 2013, qui disaient être gênés dans leur chambre par de l'éclairage public. Alors, sur la biodiversité, quels sont les impacts de toute cette lumière ? Donc déjà, en termes de connaissances, il faut savoir que ce n'est pas récent qu'on sait qu'il y a des impacts de la lumière artificielle. Si on prend certains phénomènes, comme les collisions d'oiseaux contre les tours éclairées, ou le retard dans la tombée des feuilles, c'est des publications même qui sont très anciennes de naturalistes qui évoquaient ces phénomènes, dès les années 1900 ou même un peu avant. Alors, bien sûr, ce n'était pas de la recherche en écologie comme on peut la faire aujourd'hui avec des protocoles standardisés, réplicables, etc. C'était des naturalistes qui constataient des dégâts. Par exemple, pour les collisions d'oiseaux, c'est surtout aux États-Unis, en France, on n'a pas trop ce phénomène-là, mais comme aux États-Unis, ils ont beaucoup de tours de télécommunication, de bras de ciel, etc. Les oiseaux qui se dirigent justement avec le ciel étoilé pendant leur migration, on l'a vu tout à l'heure, ils vont être déviés de leur trajectoire, voire même rentrés en collision contre les tours éclairées, tous les points lumineux qui sont hauts, ça peut être les phares maritimes aussi. Et donc, aux États-Unis, il y a eu des épisodes comme ça, détectés dès les années 1880 et début des années 1900, de mortalité massive d'oiseaux au pied des tours éclairées. Une naturelle, ce qui allait regarder là-dessus, vous voyez, ça fait plus d'un siècle. Alors, bien sûr, après, tout ça s'est professionnalisé, l'écologie s'est emparée de ce sujet avec de la recherche qui est menée, y compris maintenant, même en France, pour démontrer des impacts sur certains taxons, sur certaines fonctions biologiques, sur des relations entre les espèces, les déplacements à l'échelle du paysage, etc. Donc, on va essayer de voir un peu un tour d'horizon de ces différents impacts. Un phénomène de base qui va dicter pas mal de choses, c'est le phototactisme. Donc, la lumière, elle a un pouvoir sur les animaux, c'est assez fascinant, soit elle va les repousser, soit elle va les attirer. On ne comprend pas forcément tout, pourquoi ça se passe comme ça, mais la répulsion, c'est ce que je disais tout à l'heure, on imagine qu'en fait, les animaux ont associé la lumière à une sorte de danger, notamment pour les espèces qui peuvent être mangées par d'autres. Eh bien, elles vont plutôt éviter la lumière, notamment s'il est trop fort, la pleine lune, je disais tout à l'heure, donc il y a un phénomène de répulsion. Et il y a aussi en face un phénomène d'attraction pour les animaux qui vont se diriger avec le ciel étoilé. En fait, ils vont calquer ce comportement-là qui est inné de positionnement par rapport aux sources lumineuses, ils vont le calquer sur les éclairages artificiels. Sauf que quand c'est la lune ou quand c'est un astre, ça marche bien, c'est une question d'angle de déplacement. Quand la source lumineuse est atteignable, elle est au sol, tout de suite ça devient un piège, c'est-à-dire que l'animal peut être vraiment aspiré par cette source de lumière et n'arrivera plus à en sortir. Donc sur ce phénomène, il va ensuite, comme je disais, dicter d'autres conséquences, notamment sur les relations entre les espèces. Le phénomène que vous avez déjà tous observé, c'est des chauves-souris qui chassent dans des lampadaires, qui viennent manger des insectes qui sont attirés par la lumière. Donc il y a ce phototactisme positif sur les insectes qui vont être piégés par les lampadaires, ça va créer des vrais puits démographiques. Les insectes vont être piégés mortellement dans le lampadaire, avec ou sans chauves-souris, juste qu'ils ne pourront plus en sortir. Et puis du coup, à côté de ça, il y a des chauves-souris, alors elles, elles sont plutôt lucifuges, elles vont plutôt être repoussées par la lumière, mais certaines espèces vont être capables d'un compromis et donc vont venir chasser à proximité des lampadaires parce que finalement, quand on fait le ratio, c'est vrai que la lumière, c'est un danger, mais en même temps, il y a ce garde-manger qui est très accessible, en plus qui est tous les jours au même endroit et à la même heure disponible. Donc c'est une sorte de ratio qui est calculé et ces chauves-souris sont plutôt tolérantes pour l'alimentation. D'autres phénomènes aussi, les araignées par exemple construisent maintenant très souvent leur toile près des éclairages. C'est comme si elles avaient compris, entre guillemets, qu'elles avaient une chance de capturer des insectes beaucoup plus grand qu'ailleurs, puisqu'effectivement, les insectes sont attirés par les luminaires, comme je disais, et puis c'est donc une grande proportion du régime alimentaire des araignées. Et puis, on a aussi une déstabilisation des espèces diurnes, puisque donc là, comme nous, entre guillemets, elles vont pouvoir bénéficier de l'éclairage pour prolonger leur activité sur la période de nuit. C'est le cas du faucon pèlerin par exemple. Je ne sais pas si ça a été observé à Paris, mais en tout cas à Limoges par exemple, dans une autre ville de France. C'est un rat pasqué diurne, mais qui va continuer à chasser la nuit à la faveur des lampadaires. Il chasse essentiellement des pigeons en ville par exemple. Alors tout ça, on pourrait se dire à chaque fois, c'est bien, tant mieux pour ces espèces. Elles vont avoir plus à manger, elles vont économiser de l'énergie, elles auront moins de temps à dépenser pour chasser, etc. Sauf que ça déstabilise complètement le rapport proie-prédateur, qui est quand même un rapport subtil, qui ne fonctionne que si la prédation ne marche pas trop bien, c'est-à-dire s'il y a une chance de survie des proies qui est quand même assez forte. Donc globalement, il faut peut-être chasser cinq fois pour avoir une proie. C'est un peu ça la vraie vie, entre guillemets, pour laisser la possibilité aux proies de survivre, de se régénérer, etc. Si on exerce ce qu'on appelle une pression de prédation trop forte, on va complètement vidanger les populations de proies assez rapidement. Donc ça biaise complètement le rapport, si vous voulez. Et puis bon, rien ne dit que c'est bien pour le faucon pèlerin, par exemple, d'avoir une activité qui est plus longue et qui s'étend sur la période de nuit. Puisque, comme je disais, nous, ce n'est pas sans impact. On va avoir un sommeil qui est de moins bonne qualité, on va avoir une fatigue plus forte, etc. Alors, il n'y a pas d'étude à ma connaissance qui a été faite sur le bilan de santé des faucons pèlerins en ville, mais probablement que ça a des impacts sur la physiologie, sur l'horloge interne, etc. Sur les chauves-souris aussi, c'est vrai, c'est pareil. On pourrait se dire, elles ont plus à manger, tant mieux. Mais des collègues du muséum ont montré que finalement, pour tout le reste, ces chauves-souris, elles recherchent vraiment l'obscurité, y compris celles qu'on pourrait dire favorisées par la lumière, les pipistrelles notamment, qui, comme vous l'avez vu sûrement, viennent chasser dans les lampadaires. Pour l'hibernation, pour la reproduction, pour les transits, etc., ces espèces, elles recherchent l'obscurité. Donc, ça a été montré à l'échelle de certaines villes, notamment Paris. La lumière est globalement néfaste, impacte négativement les populations de ces espèces de chauves-souris. Donc, c'est vraiment un avantage très local pour l'alimentation, mais pour tout le reste, ce n'est pas le cas. Et si on prend l'échelle française, une collègue aussi du muséum, dans le cadre de sa thèse, avait montré que la pollution lumineuse, est la deuxième menace pour les chauves-souris, juste après l'imperméabilisation du sol, et même avant l'agriculture intensive. C'est-à-dire que la lumière artificielle, elle va avoir plus d'impact, finalement. Non, pardon. L'agriculture intensive est le premier facteur, et puis, ensuite, c'est la pollution lumineuse qui est devant l'imperméabilisation du sol. En fait, un lampadaire va avoir plus d'impact, en termes de surface notamment, que le simple fait d'avoir bétonné le sol, puisque, comme je le disais, la lumière diffuse, donc le fait de mettre un lampadaire dans l'environnement nocturne va faire diminuer, va faire régresser l'habitat des chauves-souris sur une surface bien plus grande que simplement l'endroit même où le lampadaire est implanté. Aussi, une autre espèce, donc, voilà, comme je disais, j'avais orienté un peu la présentation sur la faune parisienne, donc je ne pouvais pas ne pas évoquer la chouette hulotte, qui est un rapace nocturne, donc assez commun, voire très commun en France, qui peut fréquenter les villes, sans problème, du moment qu'il y a des parcs, etc., qui a été présente à Paris en nombre assez conséquent jusque dans les années 2000, et puis qui a, on va dire, un disparu, vraiment, de Paris-Anthramuros. La dernière reproduction qui a eu lieu, donc, à ma connaissance, que moi j'ai suivie, c'est en 2012, pré-début de Chaumont. Ça commence à remonter, ça fait une dizaine d'années. Alors, elle est toujours présente dans les bois de Vincennes et de Boulogne, mais dans Paris-Anthramuros, alors qu'elle était présente au Jardin des Plantes, au Parc Montsouris, au Parc Montsouris, au Luxembourg, au Musée Rodin, enfin voilà, il y avait pas mal de hotspots quand même dans Paris-Anthramuros. Cette espèce a disparu, alors il y aurait un couple qui se maintiendrait, si je me trompe, au Père Lachaise, mais je ne sais pas s'il y a encore de la reproduction. En tout cas, c'est quand même vraiment une dégringolade assez forte, voire drastique, de la population. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand j'avais commencé à m'intéresser à cette espèce, j'avais trouvé cet écrit ancien de 1957 d'un naturaliste qui, lui, on voyait au contraire le retour de cette espèce dans Paris, puisqu'elle n'était pas présente avant, puis elle est arrivée dans Paris dans les années 1940. Et lui, il a associé ça, au contraire, au couvre-feu de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il écrit dans son texte qu'il semble, en ce qui concerne la hulotte, que celle-ci profitait pour se fixer dans la capitale, des nuits sombres et silencieuses qui ont marqué de 1940 à 1944 les années d'occupation. Donc là, c'est quand même vraiment intéressant. La première fois que je suis tombé là-dessus, je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai que si ça se trouve, la lumière a quand même vraiment un effet et donc le bruit aussi sur la présence de la chouetulotte ou son absence, du coup, dans Paris. Et donc, on pourrait imaginer que petit à petit, ce cocktail, comme je disais, ce n'est pas que la lumière, mais c'est la lumière, le bruit, c'est pas mal de facteurs. C'est vrai qu'en ville, maintenant, ça change un peu, mais il n'y a pas si longtemps, on coupait encore le moindre arbre dès qu'il était un peu vieux. Donc, les cavités, elles sont dans les arbres anciens. La chouetulotte recherche les cavités, donc voilà, tout un cocktail de pression qui a fait disparaître cette espèce, mais la lumière n'est sûrement pas totalement étrangère à cette disparition. Dernière observation au perle-la-chaise de la chouetulotte, c'était en 2008, c'est-à-dire, c'était en 2021, mars 2021. Ok, bon, ça veut dire qu'encore assez récemment, elles fréquentent le perle-la-chaise. On recherche s'il y a des traces de nitification, mais je ne pense pas. Alors, autre phénomène que va provoquer la lumière artificielle, c'est la fragmentation. Donc, la fragmentation des habitats, c'est-à-dire le fait que les habitats vont être déconnectés les uns des autres, vont être séparés par des barrières infranchissables. On connaît bien ce phénomène le jour. Quand on voit cette photo aérienne, on voit bien qu'effectivement, il y a tout un quadrillage, comme je disais, de voiries qui va isoler les parcs entre eux, qui va isoler même les jardins éventuellement des particuliers, les cours d'immeubles, etc. Donc, ça fait vraiment des isolats de milieux semi-naturels, d'espaces verts, on va dire, par les infrastructures physiques. Et donc, là, la nuit, on va rajouter, en plus, une fragmentation intangible qui est due à la lumière artificielle, qui va, alors, soit se superposer vraiment à la fragmentation physique. Une route, elle va avoir un effet fragmentant et en plus, quand elle est éclairée, c'est une sorte de fragmentation au carré. Mais, comme je disais, ça va au-delà. La lumière artificielle, elle se déplace, donc, elle va pouvoir créer des barrières à des endroits où il n'y a pas forcément de fragmentation physique. Donc, ce phénomène, ça peut être assez net. On peut avoir, visuellement, c'est vrai qu'on s'en facilement compte, justement, une route qui est éclairée, elle peut segmenter vraiment de manière très nette des espaces naturels de part et d'autre et donc empêcher le franchissement de cette route par les animaux. Alors, ça a été maintenant même démontré sur le plan fonctionnel, c'est-à-dire que, clairement, on voit qu'il y a des animaux qui n'arrivent pas à franchir une route qui est éclairée uniquement parce qu'elle est éclairée et pas vraiment parce que c'est une route. Donc, c'est vraiment la lumière qui crée cette barrière. Ça a été montré chez des amphibiens, par exemple, chez les insectes. Là, on retrouve toujours ces deux phénomènes d'attraction-répulsion qui va faire que, dans les deux cas, la route ne sera pas franchissable. C'est-à-dire que les espèces qui sont repoussées par la lumière, elles vont buter sans cesse sur la route. s'il n'y a pas de trouées noires, si les lampadaires sont trop proches les uns des autres, etc., ça fait une sorte d'infrastructure lumineuse qui est complètement continue. Donc, un mur infranchissable. Donc, on compte bien ce phénomène chez les amphibiens, chez les mammifères. Et puis, les espèces qui sont attirées par la lumière, typiquement les insectes, eux, ils vont être rencontrés à respirer par ces trous sur tout son linéaire. Ça va créer une sorte de puits linéaire, infranchissable. des auteurs des années 2006 qui ont théorisé ce phénomène sous le terme de crash barrière effect, vacuum effect, donc l'effet aspirateur. Les insectes sont attirés et collés sur la route. Ils ne pourront pas en sortir. Donc, comme je vous disais, ça a été démontré ensuite depuis par des publications, soit in situ, soit des publications manipulatoires, en laboratoire, par exemple. Donc là, pour reprendre le cas de l'anguille, par exemple, typiquement, c'est une espèce qui peut être bloquée par la lumière dans ses déplacements. Si on lui offre la possibilité de se déplacer dans un canal qui est éclairé et dans un canal qui n'est pas éclairé, elle va clairement choisir le canal qui n'est pas éclairé. La lumière artificielle est vraiment un frein, si ce n'est une barrière, au moins un frein au déplacement de cette espèce. On a aussi des publications qui montrent que même les ponts peuvent être des barrières optiques pour les insectes qui vont suivre les cours d'eau. Il faut savoir que les cours d'eau, c'est vraiment des axes de déplacement extrêmement importants, des continuités écologiques à part entière de jour comme de nuit pour des espèces qui sont aquatiques mais aussi aériennes, qui sont amphibies. C'est vraiment un axe extrêmement structurel dans un paysage. Certaines espèces, même si elles sont aériennes, elles vont suivre le cours d'eau parce que c'est un repère paysager. Et donc là, si on met un pont comme ça transversalement sur le cours d'eau, c'est exactement comme si on mettait un barrage dans l'eau. Si le pont est éclairé, il va avoir le même rôle que ce barrage. Il va vraiment représenter une barrière optique infranchissable pour certains animaux, notamment les insectes. Après, il y a également des impacts sur la chronobiologie, c'est-à-dire tout ce qui est horloge biologique. Les êtres humains sont régulés en grande partie par la lumière parce que c'est ce qu'on appelle un synchronisateur. On a une horloge biologique et ensuite, cette horloge va être synchronisée avec ce qui se passe à l'extérieur par la lumière. C'est un moyen d'être en cohérence avec ce qui se passe à l'extérieur, d'être en résonance avec le cycle environnant. On retrouve ça chez les animaux et chez les végétaux. Ce n'est pas forcément le même mécanisme biologique hormonal, mais la lumière joue ce rôle de synchronisateur. Chez les végétaux, par exemple, la plupart des grandes étapes du cycle biologique, de la tombée des feuilles à l'ouverture des bourgeons, en passant par la mise en réserve des sucres pour l'hiver, etc. Tout ça, ça va être régulé par l'alternance jour-nuit et la variation de la durée du jour et de la durée de la nuit au cours de l'année. Si bien que, vous avez sûrement déjà vu ça, les arbres qui sont en ville sont souvent à hauteur d'éclairage, les hauts-pieds sont souvent à hauteur du lampadaire, et donc la tombée des feuilles est retardée. Je vous disais, c'est même l'un des phénomènes les premiers qu'on ait observé dans les années 1930. Les feuilles tombent plus tard en ville parce que c'est comme si on faisait croire à l'arbre qu'on est toujours dans une période où le jour est long et il n'y a pas besoin de faire tomber ses feuilles, alors que normalement, l'arbre va calculer la durée du jour et la durée de la nuit, il va voir que la nuit commence à augmenter, il va petit à petit mettre en réserve ses sucres, etc. pour passer l'hiver et tomber ses feuilles quand tout ça est stocké et donc ensuite, il est prêt pour l'hiver. Là, quand on éclaire, c'est comme si on lissait toute l'année, le jour et la nuit ont à peu près la même durée puisque quand il fait nuit, on éclaire. Pour l'arbre, on gomme complètement ce signal. Pour les animaux, ça passe par un cycle hormonal calé sur la mélatonine, qui est une hormone qui est produite par la glande pinéale, une glande qu'on a dans le cerveau, nous-mêmes aussi en tant qu'animal. Cette production d'hormones est inhibée par la lumière. Nous, en tant qu'animal diurne, cette hormone, on la produit la nuit et c'est celle qui va provoquer ensuite l'endormissement. Et puis, à mesure que le soleil se lève, on va se mettre à produire plutôt du cortisol, qui est l'hormone antagoniste de la mélatonine qui est lue à provoquer le réveil, etc. Donc, c'est un cycle comme ça, jour-nuit. Donc, on se rend compte que la lumière artificielle défase complètement ce cycle. Chez les animaux diurnes, on voit aussi, comme vous disiez, une activité en pleine nuit. Je vous parlais tout à l'heure du faucon pèlerin, mais il y a aussi des passereaux qui se mettent à chanter la nuit. Vous avez peut-être déjà entendu en ville des mers, des pies, etc., qui sont à kiff la nuit, alors que ça ne devrait pas du tout être le cas. Alors, un autre phénomène aussi qui m'a surpris, la lumière, je vous disais, pour les végétaux, c'est un signal fondamental. C'est ce qui peut déclencher aussi la flutification, la floraison, la croissance. Alors là, par exemple, on a sur la place de la Bastille à Paris, donc on a le nouvel écran de l'opéra qui est extrêmement puissant. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, moi j'y passe très souvent. Il peut éclairer à lui seul la place de la Bastille, il n'aurait même pas besoin d'éclairage public. Et devant ont été plantés des arbres. Et bon, je ne sais pas si c'est une coïncidence, je n'ai pas du tout fait d'études, protocolez là-dessus, mais c'est vraiment troublant, les arbres, leur cime pousse en direction du panneau. Pour les arbres qui sont vraiment devant, pour les autres, ça ne fait pas ça. C'est quand même très curieux, mais ce ne serait pas impossible qu'il y ait une sorte de tropisme vers la lumière du panneau qui est extrêmement forte, extrêmement blanche. On sait que les arbres poussent en direction de la lumière, c'est vraiment un facteur de croissance. Et donc, il peut y avoir aussi cet impact-là sur la direction finalement des végétaux. On n'a jamais vu ça quand même, vraiment in situ, mais le panneau est extrêmement fort. Donc ça, c'est vraiment un sujet d'actualité, ces grands panneaux LED qui commencent à remplacer les panneaux qui étaient avant des panneaux papiers et qui sont extrêmement brillants, qui font même mal aux yeux pour les humains. Enfin, on est ébloui quand même plusieurs secondes après. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas réglementé. Malheureusement, la technologie va toujours plus vite que la réglementation. Donc ça, on peut encore tout à fait effectivement faire ce genre de panneau extrêmement puissant alors que maintenant, il y a des règles assez strictes sur l'éclairage de voirie. On va voir tout ça après. Et on peut quelque part gâcher tous les efforts qui ont été faits par la collectivité pour avoir un éclairage plus doux en mettant un seul panneau comme ça sur un bâtiment. Alors, je n'ai absolument rien contre l'opéra. Moi-même, je fais de la danse, j'adore ça. Mais c'est vrai que ça pose vraiment question, même pour les dirigeants de l'opéra à Bastille, de ne pas se rendre compte que c'est extrêmement fort par rapport à l'environnement de la place. Là, je parle de Bastille, mais il y en a d'autres en Paris. Alors voilà, au final, la pollution lumineuse pour la biodiversité, elle a plusieurs formes. Donc, c'est vrai que ce sujet, il est venu par les astronomes en grande partie au départ dans la société civile. Et donc, on a parlé beaucoup du halo lumineux, le fait qu'on ne voit plus les étoiles en ville et que ça peut pénaliser aussi bien les astronomes que les animaux. Donc, ça, c'est tout à fait vrai. On a vu, il y a beaucoup d'animaux qui se dirigent avec le ciel étoilé. Mais la pollution lumineuse pour les animaux, pour les plantes, vous l'avez vu, c'est d'autres formes de pollution. Ce n'est pas que l'accès au ciel étoilé. Ça peut être des éblouissements, une lumière directe qui va pénétrer dans l'œil, qui va créer des lésions, pourquoi pas irréversibles, même sur la rétine. C'est un pouvoir d'attraction et de répulsion sur des sources lumineuses qui sont au sol. C'est une lumière qui va être réfléchie sur l'eau, qui va pénétrer aussi dans l'eau, qui va altérer la vie aquatique. C'est des surfaces au sol qui sont éclairées et qui vont devenir infranchissables pour la biodiversité, etc. Évidemment, il y a le ciel étoilé, mais ce n'est pas du tout l'unique volet de la pollution lumineuse. Pour des animaux qui ne se dirigent pas forcément avec les étoiles, qui sont dans la strade basse, au sol, voire même dans l'eau, ils ne vont pas forcément être impactés par le fait qu'ils ne voient plus la voie lactée. Ils vont être par contre impactés par l'éclairage qui est pourtant bien dirigé vers le bas, mais qui envoie une lumière dans l'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tous ces problèmes ? Alors, vraiment, le grand principe, pour moi, c'est la sobriété. La bonne nouvelle, c'est que cette pollution est irréversible. Si on éteint, elle va disparaître, contrairement à d'autres pollutions, comme la pollution des sols, par exemple, où il y a une rémanence assez forte. Vraiment, on a une question d'opportunité d'éclairer très forte. Il faut vraiment se poser cette question en amont. Et donc, pour moi, la réponse, avant tout, c'est la sobriété. Alors, bien sûr, la technologie, elle va pouvoir répondre à certains problèmes, éclairer moins fort, piloter l'éclairage à distance, etc. Mais déjà, avant tout, c'est est-ce qu'on a besoin d'éclairer ? C'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment très absent, même des débats actuels où on voit que l'électricité flambe. On se pose très peu la question, finalement, de notre sobriété. Il y a des marges de manœuvre pourtant énormes en termes d'éclairage, sans perdre de confort pour nous. Parce que jusqu'à présent, on ne se posait pas cette question, et donc on éclairait même quand il n'y a personne, même vers le haut alors qu'on veut voir un truc au sol, avec des puissances beaucoup plus fortes que ce dont on a besoin, etc. la sobriété peut prendre plein de formes. C'est des économies d'éclairage et qui ne soient pas uniquement une sobriété énergétique. Vraiment, ça c'est très important puisque justement, aujourd'hui, la technologie, elle nous permet d'éclairer à bas coût en consommant beaucoup moins d'électricité qu'avant, grâce aux LED, on va le voir après. Mais si on se focalise uniquement sur cet aspect-là, on ne va pas résoudre la pollution lumineuse parce qu'on va éclairer autant tout en consommant moins, on aura effectivement fait des économies financières mais on n'aura pas diminué la pollution lumineuse. Il y a vraiment une sobriété de l'éclairage, une sobriété de la lumière à mettre en avant. Et donc après, évidemment, si on fait le choix d'éclairer, ce qui est tout à fait entendable, essayer d'éclairer au plus juste uniquement quand il y a quelqu'un qui passe, uniquement dans la direction où on veut voir une certaine cible, un trottoir, un panneau, etc. Donc tout ça, ça nous amène à ce que j'appelle la gestion différenciée de l'éclairage, le parallèle que je fais souvent, c'est avec la gestion des espaces verts. Il y a quelques années ou décennies, on générait tous les espaces verts de la même façon et donc en France, de manière très jardinée, vraiment à la française, avec des jardinières, des pelouses bien tendues, etc. Là, aujourd'hui, on voit une sorte de gestion différenciée où il y a des pieds d'arbres qui sont moins ou plus gérés, tout en ayant des jardins qui soient encore très patrimoniaux, très jardinés, pour l'aspect culturel, historique, etc. Tout ça peut cohabiter, mais c'est vraiment une gestion différenciée, on ne gère plus partout tout le temps de la même façon la végétation et donc on peut tout à fait faire le même parallèle sur l'éclairage. On n'a pas besoin partout tout le temps du même niveau de lumière sur un territoire donné. Pour gérer cet éclairage, il y a trois axes possibles. Il va y avoir un axe qui est très technique, je vais en parler un petit peu quand même, parce que c'est important quand même de comprendre tout ça, c'est quelles sources lumineuses on met. Un axe temporel, évidemment, les horaires, la durée, l'éclairage, etc. Et puis un axe spatial, puisque la localisation du point lumineux n'est pas anodine en fonction des enjeux de diversité, il va y avoir quand même plus ou moins d'impact. Avant de rentrer dans ces éléments-là, un point sur la réglementation. Depuis le grenet de l'environnement, il y a une réglementation qui s'est mise en place en France sur les nuisances lumineuses. Ça remonte quand même au Grenelle, ça fait dix ans, un peu plus même. Il y a eu notamment un décret spécifique sur les enseignes et les publicités lumineuses en 2012 qui demande l'extinction entre 1h et 6h du matin de ces structures-là. Il y a des exceptions, mais globalement, la règle, c'est quand même l'extinction en l'heure de nuit. Depuis 2018, en plus, toutes les enseignes sont concernées et pas uniquement les nouvelles. Il y avait un délai de conformité qui était laissé de six ans depuis 2012, mais depuis maintenant 5 ans, 4-5 ans, tout le monde est concerné. Il y a eu un décret aussi assez fort sur les vitrines, les bâtiments non résidentiels et les bureaux en 2013 qui demandait là aussi l'extinction globalement de ces structures entre 1h et 7h du matin. Cet arrêté-là, il est abrogé parce qu'en fait, on a eu un arrêté en 2018 qui est plus fort, qui l'englobe et qui l'élargit. Et donc, entre-temps, il y a eu cette loi aussi biodiversité qui a souligné la dimension nocturne de l'environnement à plusieurs niveaux du code de l'environnement. Par exemple, dans les biens communs de la nation, donc l'eau, les sites, les paysages, etc., il est précisé que les paysages peuvent être à la fois diurnes et nocturnes. Dans l'article aussi qui dit que chacun doit prendre part à la protection de l'environnement, les citoyens, les entreprises, etc., il est souligné que l'environnement peut être aussi nocturne. Ce ne sont pas forcément des choses, à mon avis, qui changent vraiment sur le plan juridique. C'est une sorte de discrimination positive où ça va mieux en le disant que l'environnement peut être aussi nocturne. Après, en 2018, je vous disais, c'est la dernière grosse évolution réglementaire. Il y a eu deux arrêtés ministériels qui ont été produits. C'est suite à un contentieux d'ONG qui ont attaqué l'État, en conseil d'État et qui ont gagné pour défaut de réglementation sur les nuisances lumineuses. Il y a eu un premier arrêté qui liste des sites d'importance nationale sur le plan astronomique, sur lesquels des mesures plus strictes peuvent s'appliquer. Et puis, un arrêté de prescription technique et temporelle par catégorie d'usage qui va fixer des seuils, des limites d'horaire, de température de couleur, etc., en fonction des différents types de lumière. Voici les différentes catégories qu'on reconnaît dans le Code de l'environnement. Ça comprend à la fois les éclairages de voirie, tout ce qui est sécurité et confort des déplacements ou des biens, la mise en valeur à la fois des monuments ou des parcs et jardins, les structures sportives, l'éclairage intérieur des bureaux qui va vers l'extérieur. Donc, cette catégorie D, elle comprend aussi, bien sûr, tout ce qui est vitrine, vitrine des commerces. On a aussi les parcs de stationnement, les chantiers, l'événementiel. Puis, on a aussi les enseignes et les publicités lumineuses qui, comme je le disais, elles sont régies carrément par un décret spécifique. Donc, voilà, pour toutes ces catégories, alors, sans rentrer trop dans le détail, maintenant, il y a des seuils. Donc, par exemple, si on prend la catégorie de l'éclairage de voirie ou des parquets... Avant que tu développes ce passage, est-ce que tu peux parler un petit peu des serres ? Là, c'est Charline qui demande des serres lumineuses. J'en pense, notamment... Oui, effectivement, c'est un sujet dont on parle pas mal dans la presse depuis quelques temps. Alors, typiquement, c'est un vide juridique. Pour l'instant, il n'y a pas de catégorie dans laquelle, pour moi, on pourrait faire rentrer les serres puisque ça pourrait éventuellement être vu comme un local de commerce. Pourquoi pas ? Parce que c'est une activité professionnelle. Donc, la catégorie D, mais donc, à ce moment-là, il n'y a pas de règle qui s'applique puisque, par définition, la serre, elle fonctionne aussi la nuit. Si l'objet de la serre, c'est de faire pousser des végétaux, on peut dire que la serre est en activité la nuit, donc on ne va pas demander une extinction de la serre la nuit. Donc, non, pour l'instant, pour moi, c'est vraiment un trou dans la raquette. Il n'y a pas de règle qui s'impose à ces structures-là. Mais voilà, c'est... Comme je le disais, la technologie va souvent plus vite que la réglementation. Lorsque le ministère a fait cette arrêtée en 2018, déjà, il a repris les catégories qui avaient été édictées par le Grenelle. Donc, finalement, à cette époque-là, il n'y avait pas ou très peu de serres comme ça, de cette ampleur, en tout cas, en France. Comme on peut le voir maintenant, effectivement, dans la banlieue de Rennes, en Bretagne, etc., qui sont extrêmement lumineuses. Donc, c'est un manque. Pour l'instant, c'est un manque. On a Laurent aussi. Je ne sais pas si tu pourras nous répondre là-dessus. Est-ce que tu as une info sur pourquoi est-ce qu'on a autorisé les publicités jusqu'à une heure ? Pourquoi pas plus court ? Parce que, voilà, effectivement, il n'y a quand même pas beaucoup de monde jusqu'à une heure. Est-ce que c'est plus utile ? C'est vraiment nécessaire ? Tout à fait. Alors, sachant qu'en plus, à chaque fois, quand je dis une heure du matin, c'est ce que j'allais vous développer après, c'est aussi en fonction de l'activité. Typiquement, les vitrines, elles doivent s'éteindre à une heure du matin. Mais si le commerce ferme plus tard, c'est une heure après la fin de l'activité. Donc, là, c'est une heure du matin au plus tard, en fait. Si le commerce y ferme à 19h, il peut effectivement laisser son enseigne jusqu'à une heure du matin, sa vitrine. Donc, c'est vrai qu'on peut considérer que c'est tard. Je pense que c'est un compromis qui a été trouvé parce que c'était déjà quand même un grand pas en avant d'imposer une extinction. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui est obligatoire, même si c'est quand même entre nous assez peu respecté. C'est pourtant la réglementation imposée. Donc, je pense que pour une première étape, une heure du matin, c'était un horaire qui était plutôt consensuel pour tout le monde. Et donc, ça fait quand même un cœur de nuit entre une heure et sept heures du matin ou une heure et six heures du matin pour les enseignés publicités, qui est quand même pas négligeable pour l'abus de la cité de la nuit. Donc, là, vous avez un peu sous les yeux. Bon, sans rentrer trop dans les détails, mais vous voyez, il y a en fait un tableau à faire. On reprend dans l'arrêté ministériel. Là, c'est le CRMA, par exemple, qui a fait sa version, qui est assez pratique à lire. Donc, il y a les différentes catégories d'éclairage. Et puis, il y a les différents facteurs qui sont régulés maintenant par la réglementation. Alors, ça peut être l'inclinaison de l'éclairage pour limiter la lumière qui part vers le ciel. Ça peut être la concentration de la lumière dans un cône donné pour ne pas éclairer en dehors de la cible. Ça peut être la teinte de la lumière, ce qu'on appelle la température de couleur. Ça peut être la quantité de lumière par mètre carré, etc., etc. ou les horaires aussi. Typiquement, par exemple, pour les parcs et jardins, maintenant, les parcs et jardins doivent être éteints à 1h du matin. Et on ne peut pas non plus éclairer autant qu'on veut en termes de quantité. Par contre, on peut utiliser n'importe quelle couleur. Pour cette catégorie, il n'y a pas de limitation de teinte, de couleur. On peut éclairer encore un arbre en contre-plongée, en violet, par exemple. Ça, ce n'est pas interdit dans un jardin. Par contre, il faut qu'on l'éteigne à 1h du matin. Il y a des critères comme ça qui sont établis par catégorie. On peut trouver que certains sont trop laxistes. Pour l'éclairage de voirie, par exemple, pour l'instant, il n'est pas obligatoire d'éteindre en cœur de nuit. Toutes les communes qui pratiquent cette extinction au cœur de nuit de leur éclairage public, ça reste une mesure volontaire. Pour l'instant, il n'y a rien qui est imposé là-dessus. Par contre, pour l'éclairage de voirie, c'est quand même l'une des catégories qui est la plus réglementée. On ne peut pas éclairer avec n'importe quelle couleur. Il faut que ce soit un blanc quand même plutôt chaud. On ne peut pas éclairer vers le ciel. C'est quasiment 0% autorisé au-dessus de l'horizontale. Et puis, on ne peut pas non plus avoir un cône qui soit trop large. Il faut que la lumière soit relativement concentrée dans un cône émis par le lampadaire. Plein de critères comme ça sur l'éclairage de voirie. Un mot sur les milieux aquatiques quand même, parce qu'effectivement, ça, c'est des milieux qui sont très sensibles. Je disais tout à l'heure, un cours d'eau dans un paysage, c'est extrêmement important pour la biodiversité, qu'elle soit aquatique ou aérienne ou autre. L'arrêté de ministériel de 2018 demande justement qu'il n'y ait plus d'éclairage direct vers les cours d'eau, vers les surfaces en eau, en fait. Les cours d'eau, mais aussi les lacs, les étangs, les mares, etc. Ça vaut aussi pour le domaine, enfin, le littoral, pour la partie maritime. Donc, on ne peut plus éclairer directement vers la mer, par exemple. Si c'est une plage qui est occupée par un restaurant, etc., les projecteurs ne doivent plus être tournés vers la mer. Alors ça, entre nous, c'est pareil. C'est quelque chose qui est pour l'instant très, très peu appliqué. Alors, c'est plus récent, c'est 2018. C'est un chantier qui est assez immense devant nous pour faire appliquer cette réglementation. Mais en tout cas, si on y arrive, c'est quand même vraiment important. Généralement, on n'a pas besoin d'éclairer l'eau. Si on a une route qui borde un cours d'eau, il n'y a pas de raison que cette lumière déborde sur l'eau. Ce qu'on veut éclairer, c'est la route en elle-même ou la piste cyclable, etc. Donc, il faut trouver l'astuce technique qui va bien pour que la lumière n'aille plus directement vers l'eau. Alors, sur la temporalité, cette fameuse mesure d'extinction en cœur de nuit, qui, je rappelle, est une mesure volontaire, qui est pratiquée dans des milliers de communes en France, surtout des petites communes, entre guillemets, des communes plutôt rurales, mais de plus en plus, des communes de taille quand même conséquente se mettent à éteindre. Donc, là, ce matin, j'étais d'ailleurs en conférence avec la ville de Bourges qui ont expérimenté depuis le mois de septembre une extinction d'une partie de leur commune. donc, c'est quand même une ville de 60 000 habitants aussi, mais vous avez, voilà, d'autres communes qui se mettent à éteindre. Donc, Rouen, par exemple, là, je vous ai mis l'extrait puisque c'est assez récent, ça date à peu près du Covid et des confinements. Donc, maintenant, il y a des quartiers qui sont éteints entre 1h et 5h du matin donc à Rouen, qui est quand même aussi une grande ville, etc. Alors, c'est une mesure de bon sens, typiquement, en tout cas dans les petites communes rurales, passer 20h l'hiver, bien sûr, il n'y a plus personne dans les rues, pour avoir une maison en creuse là où je suis en ce moment, justement, dans les petits hameaux, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir de lumière. Donc, c'est une mesure de bon sens qui fait gagner tout de suite sur la facture énergétique, sur le retour du ciel étoilé, etc. Sur la biodiversité, c'est plus compliqué. Alors, ce n'est pas que ce n'est pas efficace, mais ça dépend beaucoup de l'horaire d'extinction parce que, justement, comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal d'espèces qui sont actives en début, en fin de nuit, donc il faudrait éteindre vraiment le plus tôt possible. Donc, ça dit aussi que ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'il faut essayer de faire de l'extinction encore de nuit, mais aussi de travailler sur les débuts et fins de nuit pour, là, pour le coup, peut-être avec de la gestion de l'éclairage dynamique, réduire l'éclairage aussi en durée sur ces plages-là, début et fin de nuit, avec la détection de présence, des minuteries, etc., pour que l'éclairage soit vraiment limité au moment où il y en a besoin, y compris en début, en fin de nuit. Voilà, aussi, un mot justement sur l'éclairage intelligent, donc tout ce qui est détection de présence, etc. Donc, ça, pour le coup, c'est la technologie LED qui le permet, comme c'est des composants électroniques, on peut mettre l'éclairage en réseau, les piloter à distance, etc. Donc, il y a des expérimentations qui sont en place, notamment, il y en a une à Paris, dans le 15e, donc l'extrait que je vous ai mis là. Donc, là, le principe, c'est qu'on n'éteint pas forcément à 100% l'éclairage, il peut être maintenu à 10%, par exemple, quand il n'y a personne, et puis dès qu'il y a quelqu'un qui passe, une voiture ou un piéton, ça remonte à 70, 80 ou 100%. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle du dimming, c'est-à-dire qu'on va diminuer la puissance de l'éclairage quand il n'y a personne, on n'éteint pas complètement. Alors, il y a une publication, pour l'instant, une seule à ma connaissance, qui a essayé de voir si c'était efficace sur la biodiversité, le fait de faire du dimming. Et c'est, bon, ce n'est pas extrêmement convaincant non plus. Alors, il faudrait multiplier l'expérience dans des sites différents, etc. Mais là, il trouve un résultat quand même assez significatif pour tout ce qui est punaise, donc certains insectes nocturnes. Effectivement, le fait de diminuer assez fortement la lumière dans certains laps de temps va quelque part libérer tous les insectes qui étaient piégés par la lumière. Mais ça n'a sûrement pas la même efficacité que d'éteindre complètement, puisque certains insectes, notamment, comme vous le disiez, sont très sensibles à la lumière. Donc, même si on maintient l'éclairage à 10-15%, donc le dimming, ça reste peut-être suffisant pour créer un piège lumineux. C'est peut-être ça qui fait qu'on ne voit pas forcément d'impact strictement positif sur le piégeage d'insectes. L'orientation, ça, je vais passer vite. Le principe, comme vous le savez, c'est de ne pas éclairer le ciel, d'éclairer vraiment au maximum vers le bas. Mais, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas non plus une fin en soi, c'est-à-dire que quand on éclaire vers le bas, on va quand même continuer à impacter la biodiversité au sol ou dans l'eau. Donc, il faut essayer d'éclairer vers le bas tout en diminuant quand même les quantités de lumière ou la durée de l'éclairage. Sur la couleur de la lumière, donc un mot quand même, ça, c'est vraiment le débat du moment. Donc, effectivement, on peut trouver des teintes très, très différentes, voire vraiment des couleurs de lumière, surtout dans la mise en valeur des monuments, par exemple. Alors, il y a tout un sujet, justement, sur le choix des sources lumineuses, parce qu'en fonction des types de lampes qu'on va choisir, on n'aura pas le même spectre derrière. Ce qu'on trouve encore beaucoup dans l'éclairage public, c'est les lampes qui éclairent orange, là, je pense que vous voyez tous de quoi il s'agit, c'est ce qu'on appelle les lampes à vapeur de sodium haute pression. Donc, ça fait partie des lampes qu'on appelle lampes à décharge. En fait, il y a une ampoule qui contient un gaz, donc là, en l'occurrence, le sodium, qui va réagir avec le courant électrique en produisant des photons et en fonction du gaz, donc, ces photons vont vibrer dans une longueur d'onde donnée. Pour le sodium, c'est globalement les longueurs d'onde plutôt jaune orange. C'est pour ça qu'on a un spectre assez restreint autour du jaune orange. Pour le mercure, c'est autre chose, etc. Et donc, depuis quelques années, maintenant, on voit ce qu'on appelle les LED. Donc là, on change complètement d'univers. Il n'y a plus vraiment d'ampoule, comme on la connaissait avant, c'est des composants électroniques. La manière dont ces LED sont constitués, c'est vrai qu'on a une proportion de bleu qui est assez importante parce qu'on part du bleu à la base, qu'on va filtrer ensuite par une matière jaune pour produire du blanc. Je ne compte pas trop dans les détails techniques. Et le bleu, c'est vrai que ça fait partie des longueurs d'onde qui sont les plus impactantes, à la fois pour la biodiversité mais aussi pour le sommeil. Tout à l'heure, je parlais de la mélatonine. C'est vraiment la lumière bleue qui va bloquer sa production. Donc, tout l'enjeu de ces dernières années, la réglementation maintenant fixe un seuil, c'est d'écraser ce pic de bleu pour avoir moins de bleu dans le spectre, d'avoir un blanc qui soit plutôt chaud. Et c'est vrai que comme on part d'une LED bleue à la base, on a forcément du bleu plus que dans une lampe à sodium qu'on utilisait avant qui, elle, n'a quasiment pas de bleu comme vous pouvez le voir sur les spectres à l'écran. Donc là, c'est des exemples justement à Nice Métropole ou à Lille, donc des LED ambrés ou même sans qu'elle soit ambrée avec des températures de couleur, donc des teintes qui soient quand même beaucoup plus vers le jaune que vers le blanc. Sachant que, comme je vous disais, maintenant la réglementation fixe un seuil, donc cette fameuse température de couleur qui s'exprime en Kelvin qui traduit globalement la proportion de rouge et de bleu dans la lumière et plus la température est basse, plus la lumière, elle est chaude. C'est l'inverse de la température en Celsius, en gros. Donc là, la réglementation fixe un seuil à 3000 Kelvin, ce qui correspond à peu près à un blanc, un tout petit peu jaune. Ce n'est pas non plus un jaune ou un orange, mais c'est un blanc qui teinte vers le jaune. Un mot peut-être pour finir effectivement sur les éclairages domestiques, parce qu'il y a sûrement des particuliers qui nous écoutent quand même. Alors c'est vrai qu'à Paris, ce n'est pas trop fréquent, mais en province ou en périphérie des villes, les gens qui ont un jardin sont aussi en fait acteurs de la production de pollution lumineuse. C'est un sujet que j'essaie de pousser au maximum parce que finalement, là encore, la technologie fait que maintenant, n'importe qui peut produire de la lumière avec des éclairages qui sont de plus en plus puissants, qu'on achète très facilement à Bricomarché, à Leroy Merlin ou autres, sans faire de pub, qui ne coûtent pas cher à l'achat, qui souvent sont solaires, donc on a même l'impression de faire une bonne action sur le plan écologique. On va pouvoir mettre un éclairage sans consommer d'électricité. Sauf qu'en faisant ça, on va mettre justement des points lumineux à des endroits où il n'y en aurait pas eu, si on n'avait pas eu cette technologie parce qu'il aurait fallu tirer une ligne électrique, ça aurait été super compliqué, super coûteux, donc on ne l'aurait pas fait, on se serait contenté d'une lampe de poche juste pour rentrer chez soi le soir. Ça aurait été très bien finalement, on aurait pu s'en passer. Sauf que là, la technologie nous permet, donc par facilité, on le fait. C'est vraiment ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire que la technologie s'améliore et du coup, ça ne nous incite pas à réduire la perturbation, ça nous incite au contraire à multiplier encore plus les sources de pollution. C'est vraiment un phénomène bien connu, l'effet rebond en économie, finalement le progrès technique quelque part dégrade encore plus la situation. Vous avez cette publication par exemple qui porte sur les petites lampes solaires que les gens ont beaucoup dans leur jardin, qui se plantent dans le sol, qui sont des petites veilleuses, qui servent juste de balisage pour le coup, on pourrait dire vraiment c'est quand même pas très fort, il n'y a pas d'impact là-dessus. Et en fait, pourtant si, dès qu'on va mettre une lampe de ce type-là dans un jardin, on va quand même accroître l'effet piège sur les insectes, notamment c'était sur des coléoptères. Donc voilà, j'ai publié un article il n'y a pas longtemps sur tous ces éléments-là, comment essayer de mieux gérer son jardin quand on est un particulier avec plusieurs niveaux d'exigence. Parce que la réglementation que j'évoquais là jusqu'à présent, elle concerne un petit peu les particuliers, mais pas trop non plus. Elle les concerne quand même, c'est-à-dire que l'éclairage de voirie dans un jardin, je ne sais pas l'éclairage qu'on a sur le fronton de la porte ou devant son garage, il appartient à la catégorie A, au même titre que l'éclairage de voirie d'une commune. Donc lui aussi, on ne peut pas normalement avoir une lumière qui soit trop blanche, qui soit mal dirigée, etc. Donc ça c'est pareil, beaucoup de particuliers ne savent pas qu'une réglementation s'impose à eux. Donc il y a beaucoup de pédagogie à faire là-dessus. Voilà, bon, c'est juste pour terminer, vous parlez aussi de ce document qu'on a publié pour ceux qui veulent aller plus loin, un guide sur la trame noire à l'Office français de la biodiversité qui est disponible en ligne. Vous avez aussi d'autres ressources en ligne si vous voulez, donc voilà, des conférences un peu similaires à celles que je viens de faire là qui sont disponibles en ligne, des restitutions aussi au cours de journées d'échange. On a fait un MOOC aussi sur la trame vert et bleue il y a un an qui comprend toute une séquence sur la trame noire qui est disponible maintenant en ligne pour tous, etc. Donc voilà, pour ceux qui veulent approfondir, vous avez le choix. Et donc, merci pour votre attention. Je termine aussi sur cette diapo un peu plus culturelle parce que sinon, derrière tout ce sujet, il y a aussi vraiment la perception de la lumière et de la nuit dans nos sociétés et donc notamment dans nos sociétés occidentales, il y vit la lumière, on est vraiment en plein dedans. La lumière est vue aussi comme un progrès, comme une source de rayonnement dans tous les sens du terme. Donc c'est assez difficile en fait de faire passer l'idée que maintenant le progrès c'est d'éteindre ou d'éclairer moins parce que jusqu'à présent c'était plutôt l'inverse. Avoir la lumière dans un village, c'était le progrès et puis enfin, on est équipé comme les urbains, etc. Donc là, c'est très difficile d'aller à contresens. et donc là, c'est très difficile. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada